bonjour à tous et bienvenue sur les planches de sophie aujourd'hui je vais vous faire un tirage à trois choix sur le thème de sentimentale pour cet été donc l'amour à la plage j'ai pris des petits coquillages pour être dans le thème donc évidemment ce tirage est un tirage général donc à vous de voir ce qui résonne en vous ce n'est pas du privé donc soyez indulgent puisque rien ne peut être parfaitement en adéquation avec ce que vous vivez ou ce que vous allez vivre il y aura la minuterie donc pour suivant le choix un deux ou trois pour que vous puissiez si vous le désirez aller directement regarder le choix que vous avez fait et voilà quoi dire de plus rien si ce n'est de faire confiance en votre intuition avec les avec ses beaux coquillages et voilà faites le bon choix et puis on va voir ce qui vous attend que vous soyez en couple ou célibataire pour cet été on 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 C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je pense que vous avez choisi, vous avez fait votre choix, donc c'est parti pour le premier tirage. Je mets tout ça de côté. Je ne mélange pas. C'est parti. 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 Je ne sais pas. Je ne sais pas si vous êtes capable. C'est là que vous aimeriez aller. Vous voudriez aller vraiment inconsciemment, plus profondément, dans une histoire qui existe déjà ou dans votre façon de vivre vos histoires d'amour. Vous voudriez aller vraiment dans quelque chose de plus profond, de plus sérieux, de plus établi. mais voilà, vous avez quand même avec la carte arthrite, polyarthrite, arthrose vous avez un empêchement vous avez comme quelque chose qui vous fait comme un arbre tomber au milieu de la route qui vous empêche un petit peu d'aller où vous voudriez vous êtes un petit peu en conflit avec ce que vous voulez inconsciemment et ce que vous voulez, et comme vous êtes physiquement maintenant, qu'est-ce qu'il en est réellement parce que c'est comme ça que vous vous voyez maintenant, réellement, les cartes nous disent vous avez nos dix et vous avez constipation donc réellement, effectivement allez là, pour l'instant vous vous ressentez des blocages mais effectivement, il y a eu des épreuves il y a eu des choses qui se sont on revoit avec coups et contusions il y a eu des éboulements, il y a eu des choses vraiment peut-être compliquées peut-être que vous avez eu une année un petit peu, une année difficile par rapport à ce que vous avez pu vivre en couple ou une année difficile parce que vous avez été peut-être dans le célibat mais quoi qu'il en soit il faut voir que c'est la carte numéro dix dix, symbolise très souvent le nouveau départ donc il y a eu un effondrement il y a peut-être eu une séparation ou quelque chose qui vous a fait ouvrir les yeux mais c'était nécessaire c'était quelque chose que vous deviez vivre pour pouvoir avancer parce qu'il y a des blocages vous avez la carte constipation la constipation c'est des préoccupations c'est des colères qui vous encombrent c'est une insécurité intérieure il y a vraiment une... vous avez volonté de contrôler l'extérieur mais à l'intérieur vous vous sentez vraiment en insécurité et on revoit, on voit la différence entre ce que vous voudriez être et ce qui est vraiment à l'extérieur c'est-à-dire qu'il y a une ambivalence entre ce que vous voulez et ce que vous vivez réellement et là on le retrouve aussi donc effectivement dans ce que vous vivez réellement dans les émotions, dans le ressenti c'est qu'il y a ou qu'il y a eu des épreuves des sacrifices qui ont été nécessaires et de toute façon il fallait en passer par là mais vous aviez aussi vraiment vous aviez une inquiétude vous aviez des problèmes que vous refouliez peut-être etc. donc il y avait des choses qui étaient bloquées qu'en est-il de l'évolution ? alors l'évolution est plutôt pas mal vous avez Hélas et vous avez la purification donc avec la carte Hélas on vous dit que de toute façon vous allez finir par vous élever vous allez finir par vous avez une protection donc vous avez une guidance il faut écouter vos ressentis il faut écouter, faire vraiment confiance en ce que vous ressentez en ce que vous voulez réellement et avec la purification alors soit on vous dit voilà il faut faire table rase du passé il faut repartir à zéro purifier pour aller vraiment au fin fond de ce que vous voulez vraiment dans les profondeurs dans quelque chose de beaucoup plus profond voilà il y a cette idée là dans l'évolution de changement d'élévation de purification donc soit vous remettez les choses à plat mais quoi qu'il en soit vous allez être dans l'évolution vous allez être beaucoup plus en accord avec ce que vous désirez réellement le message de la carte le message des cartes vous avez Isa et vous avez le courage alors Isa c'est une carte qui ne vous met pas dans l'action c'est une carte d'immobilisation enfin d'immobilité c'est une carte froide avec voilà la symbolique c'est la glace vous êtes dans le recul vous êtes dans l'attente les cartes vous demandent donc de prendre votre temps parce que de toute façon ça ne m'étonne pas parce que vu les différences ce qu'il y a entre ce que vous voulez vraiment et ce qu'il y a au fond de vous il y a vraiment des choses à purifier il y a vraiment des choses avant d'évoluer vers il y a du ménage à faire on vous a demandé les cartes parlent d'élévation mais avant il faut une purification et vous avez des choses qui bloquent vous avez des épreuves vous avez des choses à mettre au clair donc ne vous précipitez pas vous avez le courage voilà donc on nous fait comprendre que les cartes nous font comprendre qu'il va y avoir une évolution mais sans un travail sur vous il n'en aura pas sans faire preuve de persévérance ça n'avancera pas on vous demande d'être fort ou forte donc voilà pour l'instant le côté inaction le côté statique va favoriser la prise de recul va favoriser l'inconscient va favoriser le voyage intérieur va favoriser le lâcher prise il y a des choses vous avez des choses à comprendre vous avez une évolution à faire ce qui va vous aider vous avez EWAS et vous avez le soutien donc ce qui va vous aider c'est justement ce voyage intérieur c'est justement cette envie sûrement de changer des choses pour être beaucoup plus en accord avec ce que vous avez à l'intérieur de vous vous en avez sûrement il y a eu des coups et contusions il y a eu des épreuves des chamboulements il y a des constipations il y a eu sûrement des moments difficiles et là vous voyez vous avez la renaissance vous avez vraiment des qui va vous amener vers la compréhension vers vraiment l'écoute les cartes insistent vraiment sur l'écoute et vous allez avoir du soutien que ce soit votre propre soutien ce qui est déjà beaucoup ou que ce soit le soutien des gens qui vous entourent des gens qui vous aiment de vos amis ou de personnes que vous allez consulter qui vont vous aider à faire ce travail à l'intérieur de vous donc vous avez vraiment le soutien ça, ça va vous aider et tout ça ça va se faire on voit le côté inaction parce que ce chemin initiatique là c'est pas un chemin où on prend le sac à dos et on part on ne peut pas être dans le mouvement on est vraiment à l'intérieur de soi c'est quelque chose qui ne demande pas d'action donc voilà là ça, ça va vous aider qu'est-ce qui va être un peu plus compliqué pour vous donc vous avez la carte du sacré et vous avez dépendance donc ce qui va être un petit peu plus compliqué pour vous c'est justement de faire ce travail intérieur peut-être que vous n'en avez ou pas l'habitude ou pas l'envie parce que ça peut révéler des choses ça peut être voilà ça peut être perturbant on va dire ces énergies là qui vont se révéler à vous qui pourtant sont indispensables sont sûrement quelque chose cette prise de conscience sont tout ça sont des choses qui vont vous qui vont vous demander des efforts et vous avez la carte dépendance alors soit parce que vous êtes dépendant ou dépendante de la vie que vous avez aujourd'hui même si elle ne vous convient plus c'est l'image je pense la dépendance ou alors vous dépendez vraiment vous êtes sous l'emprise de la dépendance mais ça c'est il faut voir ce qui parle à chacun maintenant ou à chacune maintenant ça peut aussi très bien être être dépendant de la vie qu'on a eu jusqu'à présent sortir de sa zone de confort tout ça ça va être par rapport à cette introspection que les cartes vous conseillent ça peut être difficile parce que c'est quand même une remise une remise à niveau quelque part qui est difficile qui est difficile mais qui va être de toute façon obligatoire donc il va y avoir pour vous cet été des changements mais des changements qui vont être très intérieurs vraiment dans la connaissance vraiment dans la purification vraiment dans dans la prise de recul donc voilà ça va être un été un peu un peu repli sur soi mais qui va vraiment être nécessaire donc voilà pour ce premier tirage sentimental pour l'été je vous remercie de m'avoir écouté je n'hésite pas à commenter et à et à dire si ça résonne en vous voilà ben écoutez je vais passer maintenant au deuxième tirage à bientôt les amis ciao le deuxième tirage j'ai je ne sais plus je ne sais plus si c'était celui-ci ou celui-ci je crois que c'était celui-ci bon on n'est pas sorti de l'auberge alors voilà donc je rappelle que les cartes que j'utilise pour faire le tirage oracle de guérison ne sont pas ces cartes-là ne sont pas les mêmes que vous avez dans les planches de sophie prière pour pouvoir en faire un oracle je les ai un petit peu remaniées donc ne soyez pas surpris si vous voyez que les cartes ne sont pas les mêmes bon celles-là elles ont des bords pour l'instant carrés parce que j'ai fait une impression rapide mais les autres ont des bords ronds mais arrondis donc il y a des cartes qui sont qui ne sont plus qui étaient dans les planches de sophie prière et qui ne sont plus là par contre il y a des cartes en plus voilà donc c'est normal c'est parce que celui-là c'est vraiment pour l'oracle alors venons-en à votre tirage sentimental de cet été en espérant que c'était bien le deuxième choix je ne sais plus vous allez on va commencer par votre énergie l'énergie du moment pour vous de ce que vous attendez ce que vous désirez de ce qu'il en est vraiment de l'évolution du message des cartes de ce qui va vous aider et de ce qui va être un petit peu plus difficile donc vous avez l'habitude maintenant si vous suivez les tirages donc je mets ensuite l'oracle de guérison prière et c'est parti alors quelle est votre énergie en ce moment vous avez ruisse la roue et en rouement ah bah décidément l'autre jour j'ai fait un tirage aussi où il y avait roue et en rouement et alors ça il n'y a pas de hasard non plus c'est pas deux cartes avec roue enfin les mêmes cartes avec roue et en rouement voilà on va en discuter donc vous avez roue là c'est on a une idée dans votre énergie vous avez envie de mouvement vous avez envie de déplacement vous avez envie de fin de cycle ou en tout cas de renouvellement vous avez envie que ça bouge vous avez envie que les choses changent vous êtes dans cette énergie là vous avez la carte en rouement alors en rouement si ce n'est qu'on a encore la roue donc le mouvement le mouvement l'action etc en rouement l'enrouement symboliquement c'est quand même un blocage émotionnel qui fait que vous ne savez plus quoi dire les paroles ne passent pas vous avez ce blocage là donc vous avez très certainement envie de partir dans une énergie un renouvellement etc mais c'est comme si les rouages étaient un petit peu bloqués comme s'il y avait des choses qui n'étaient pas encore bien en place on va voir ça par la suite qu'est-ce que vous attendez qu'est-ce que vous désirez vous avez la carte ouar qui est l'éveil des OAM et vous avez la clairvoyance donc vous ce que vous attendez ce que vous désirez c'est vraiment de prendre conscience de j'ai l'impression que vous avez envie de voir plus clair de voir plus clair dans votre vie sentimentale vous avez de toute façon la clairvoyance voilà la clairvoyance et là vous avez quand même la compréhension donc il y a vraiment une idée de voir plus clair l'éveil donc l'éveil et la clairvoyance on est vraiment sur deux cartes qui sont on va dire jumelles vous votre envie c'est vraiment une sorte de récompense parce que vous cherchez la compréhension vous cherchez d'ouvrir votre esprit vous cherchez à vous débarrasser des choses cachées ou vous avez besoin d'ouvrir les yeux de votre âme donc peut-être d'être beaucoup plus en accord avec ce que vous voulez réellement mais vous avez cette envie là un petit peu plus intérieure vous êtes en demande d'âme à âme donc d'avoir une relation vraiment qui soit dans la même énergie dans le même état d'esprit ça c'est ce que vous voulez maintenant qu'est-ce qu'il en est vraiment vous avez Fern avec la fondation et vous avez l'hémorragie alors cette carte là sur la fondation ce qu'il en est vraiment c'est qu'il y a quand même un pilier solide il y a des fondations qui sont solides que ce soit des fondations à deux ou que ce soit vos propres fondations vous avez vraiment vous êtes dans une stabilité dans un équilibre vous êtes prêt à entrer en action donc effectivement votre énergie du moment correspond à ce que la carte peut vous donner comme message donc votre énergie de ce que les cartes vous vous donnent dans le sens de ce qu'il en est vraiment par rapport à votre situation donc vous êtes dans la solidité vous êtes dans la protection dans la stabilité dans l'équilibre etc et vous avez l'hémorragie donc l'hémorragie c'est quand même des émotions qui ont longtemps été retenues mais on ça ne m'étonne pas vous avez envie de renouveau vous avez envie de quelque chose de beaucoup plus profond donc les fondations sont solides mais il faut faire attention au fait qu'il y a eu des traumatismes émotionnels il y a eu des émotions qui ont été beaucoup longtemps retenues il y a eu des bouleversements donc même si le fond est solide il y a quand même eu des choses qui vous ont qui vous ont un petit peu bousculé ce qui explique pourquoi vous avez envie de mouvement de changer des choses pour aller vers autre chose de lever des blocages etc les émotions qui ont été longtemps retenues avec l'enroulement ça fait écho aussi puisqu'il y a des choses qui doivent sortir et par rapport à ce que votre énergie à ce que vous attendez à ce que vous êtes désiré c'est complètement en accord avec ce qu'il en est vraiment c'est à dire vous désirez ça parce qu'effectivement vous savez que c'est solide votre couple ou vous même par rapport à vos attentes mais vous savez qu'il y a quand même des choses qui ont été difficiles et qui ont été c'est vraiment plus dans l'émotionnel c'est pas forcément dans des faits dans des actes c'est vraiment dans l'émotionnel il y a des choses qui est émotionnellement parlant que vous traînez et du coup qui vous empêchent un petit peu d'être d'être en accord avec vous même ou avec votre partenaire quelle est l'évolution vous avez la carte numéro 7 des runes la Gébo et vous avez la famille l'évolution alors là on est non seulement dans la famille mais dans le partage la communication donc l'évolution ne se fait pas seule vous êtes entouré vous êtes vraiment dans la communication dans l'association dans l'harmonie dans le dialogue sûrement très certainement pour pouvoir avancer pour pouvoir changer les choses pour pouvoir être sur la même longueur d'onde pour pouvoir y voir clair parce que c'est sûr que c'est aussi en discutant en échangeant qu'on arrive à évoluer et l'évolution donc c'est la famille la famille qui peut être votre conjoint qui peut qui peut concerner vos enfants et la famille un petit peu plus large mais aussi la famille de coeur qui peut faire écho à vos amis vraiment à des gens qui vous entourent ce qui est sûr c'est que à venir vous avez énormément de partage énormément d'amour partagé vous n'êtes pas du tout seul dans votre coin vous n'êtes pas du tout dans un moment d'introspection où vous avez besoin d'être seul vous avez besoin de partager vous avez besoin d'amour donné et d'amour reçu vous avez besoin d'une unité voilà vous êtes vraiment dans cette évolution-là par rapport au sentimental la famille est présente donc si vous êtes en couple votre couple est solide on a quand même des belles fondations si vous êtes seul vous allez être très entouré vraiment dans le partage donc c'est quand même une énergie qui est belle qui est positive et qui vous amène vers de très belles choses le message des cartes vous avez la gousse la rune numéro 21 et douleur muscle alors avec cette carte-là vous êtes dans la création vous êtes dans l'intuition l'élévation l'évolution on revient clairement là-dedans avec l'éveil la clairvoyance voire plus clair la prise de conscience la paix intérieure etc mais il y a une histoire il y a quand même une idée avec cette carte-là de passage à l'acte de purification pour aller vers autre chose avec la roue vous levez les blocages la roue c'est une fin de cycle la roue c'est le mouvement de toute façon de la vie et qui symbolise aussi la fin d'un cycle là vous avez l'idée du baptême donc de quelque chose qui va être purifié qui qui va vous aider à lâcher prise à vous à vous nettoyer sûrement de émotionnellement parlant donc le message les cartes vous parlent de ça avec des douleurs musculaires alors les douleurs musculaires c'est quoi c'est par rapport à tout travail à toute l'énergie ça symbolise toute cette énergie mentale cette émotionnelle etc vous vous sentez un petit peu comme si vous ne saviez pas si vous alliez dans la bonne direction si vous vous sentiez vraiment à votre place parce que vous faites beaucoup d'efforts vous avez envie d'évolution et vous avez quand même des doutes par rapport à cette avancée là mais les cartes voilà les cartes vous disent clairement que cette carte associée à celle-ci c'est du coup très positif parce qu'on ne peut pas effacer qui on est ni nos doutes ni notre émotionnel mais ce qui est certain c'est que à côté de cette carte là elle reçoit la carte des muscles douleurs muscles reçoit une énergie qui est très grande et qui va vous permettre de dépasser tout ça et je vous demande de libérer de ces entraves et de ces de ces infirmités du dehors et du dedans donc on est dans les infirmités des entraves émotionnelles chez vous je pense que c'est très émotionnel mais il va y avoir tous ces tous ces doutes émotionnels tous ces blocages émotionnels qu'on a retrouvé un petit peu tout le long du tirage voilà les cartes vous disent que vous allez passer à l'acte inconsciemment vous allez vraiment avec le baptême vous nettoyer il n'y a vraiment pas de soucis maintenant qu'est-ce qui va vous aider vous avez Yo-Ho qui est la mort la mort métaphorique donc la fin de quelque chose pour repartir vers quelque chose de mieux et les yeux donc là on revient clairement à la clairvoyance donc vous êtes dans une ce qui va vous aider c'est que et je pense que ça fait aussi écho aux fondations parce que vous êtes dans la sagesse dans la dans la tradition donc on a aussi le côté familial qui revient donc vous êtes quelqu'un qui vous tenez vraiment à à ce qui vous entoure aux personnes qui vous entourent vous tenez vraiment à l'idée que vous avez de l'amour et que vous vivez peut-être ou que vous allez finir par vivre à condition d'être de bien ne pas fermer les yeux sur ce qui doit être vu de faire preuve de clairvoyance ces deux cartes enfin l'éveil la clairvoyance et les yeux ce sont des cartes qui font vraiment écho il y a vraiment cette là on retrouve les parents donc vous êtes dans une énergie de famille d'amour etc il y a des choses qui vont changer il y a des choses qui vont changer avec cette carte là mais de toute façon vous l'attendez vous le demandez mais ça se fait quand même même si vous vos problèmes sont vos problèmes entre guillemets sont émotionnels vos blocages on va dire sont émotionnels vous ouvrez les yeux vous voyez les choses donc il n'y a vraiment pas de et puis il y a cette idée de purification donc il n'y a pas de problème à proprement parler mais voilà soyez sûrs que la famille les amis vont vous aider et là vous avez la sagesse vous avez la tradition vous avez les gens qui vous entourent et votre sagesse personnelle et votre clairvoyance qui fait que ça ça va vous aider à aller vers la purification et pour enlever ces blocages émotionnels ce qui va être plus difficile pour vous donc vous avez aim pour l'élévation et vous avez coupure donc ce qui est plus difficile pour vous ça va être justement vous aviez l'éveil c'est ce que vous vouliez vous aviez la clairvoyance et pourtant de prendre de la hauteur de prendre d'être cette renaissance là cette vision on revient il y a beaucoup la clairvoyance les yeux là vous avez la vision panoramique je ne sais pas si vous voyez bien vous avez ça va être une aide énorme pour vous de voir clairement dans votre vie dans vos émotions de voir votre évolution de voir votre avancée de voir votre réveil et d'un autre côté ça va vous demander de faire des efforts parce que parce que vous allez vous allez devoir voir les choses de beaucoup plus haut monter un petit peu d'un cran et même si vous avez déjà cette capacité à être assez clairvoyant ou clairvoyante toute cette purification des émotions va vous demander d'aller encore plus haut et vous avez la carte coupure donc la carte coupure enfin quand on symboliquement une coupure c'est le fait de prendre conscience d'une plaie intérieure donc on est encore dans les émotions on est encore et toujours dans les émotions et vous devez couper alors une relation je ne pense pas que celui de votre tirage ce soit une relation avec une autre personne je pense que c'est une relation avec vous-même c'est à dire que voilà ça fait clairement ressortir qu'il y a des émotions qui vous bloquent et pour les pour passer outre pour aller vers ce mouvement pour aller vers autre chose pour aller vers cet éveil cette histoire d'âme etc il va vous falloir vraiment vous élever et vous couper de certaines relations mais la coupure les cartes vous annoncent déjà une purification avec le baptême avec la quelque chose de nouveau qui vient avec cette façon de se laver de se laver émotionnellement parlant voilà ça va être peut-être un petit peu difficile pour vous mais vous voulez tellement vous êtes tellement solide vous êtes tellement dans la sagesse vous êtes tellement dans la famille entourée etc que voilà les choses vont se faire maintenant peut-être pas sans difficulté et il faudra il faudra à ce moment là faire preuve d'un petit peu de de persévérance parce que aller au plus profond de ses émotions c'est pas toujours évident ça chamboule mais en tout cas c'est ce que les cartes vous conseillent de faire voilà pour votre tirage sentimental qui en fait rejoint beaucoup pour vous un tirage j'ai l'impression quasi intérieur parce que votre sentimentale votre place dans votre couple existant ou à venir dépend beaucoup de vous et de vos émotions donc voilà c'est un tirage qui est très intéressant voilà les amis je vous remercie de m'avoir suivi n'hésitez pas à commenter si ce tirage vous a parlé pour le tirage sentimental de cet été et nous allons passer maintenant au deuxième tirage en espérant que c'était bien la deuxième place mais enfin peu importe le tout c'est de prendre le tirage que vous aviez choisi le coquillage que vous aviez choisi donc nous voilà pour ce troisième et dernier tirage sentimental de l'été comme je l'ai rappelé pour les autres tirages les cartes que j'utilise pour l'oracle de guérison des planches de Sophie ne sont pas exactement les mêmes que les planches de Sophie prière c'est la base c'est la même base mais pour en faire un oracle je les ai un petit peu transformés c'est à dire que je n'ai pas gardé toutes les cartes que vous avez dans les planches de Sophie prière et j'en ai rajouté donc voilà nous allons faire le dernier le troisième et dernier tirage sentimental pour cet été tout d'abord nous commençons avec l'énergie du consultant donc votre énergie ce que vous attendez ce que vous désirez ce qu'il en est vraiment l'évolution le message des cartes ce qui va vous aider et ce qui va vous être un petit peu plus difficile vous le savez je mets à chaque fois je double les cartes avec justement l'oracle de guérison euh non je suis en train c'est d'abord celle-là ensuite celle-là et ensuite celle-là voilà alors allons-y votre énergie actuellement par rapport à votre situation sentimentale c'est euh alors j'étale et brûlure ce qu'il en est pour cette carte c'est que vous êtes dans une dans une énergie de flexibilité de euh voilà vous avez peut-être été euh comment dire à un moment donné vous avez peut-être été un petit peu trop rigide et là vous êtes dans une énergie de souplesse d'adaptation vous êtes prêts à vraiment peut-être à changer euh vous êtes très résistant voilà mais c'est vraiment cette idée de le vent peut passer sur moi je peux me plier mais je ne vais pas casser je suis vraiment flexible par rapport à la brûlure donc cette carte est accompagnée de la carte de la brûlure et la brûlure c'est euh ça peut avoir plusieurs interprétations c'est soit je joue avec le feu un petit peu soit je je brûle les étapes je m'éparpille euh ou alors je je il y a quelque chose qui brûle en moi je culpabilise donc avoir ce qui résonne en vous quoi qu'il en soit vous avez quelque chose soit euh qui euh qui traîne un petit peu en vous et qui chauffe un petit peu en vous soit vous sentez que vous avez envie d'aller très 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 vite et ce n'est a priori pas le moment en tout cas pas comme ça donc voyez ce qui résonne en vous euh ce que vous attendez ce que vous désirez vous avez la carte Louis la protection et le travail alors par rapport à cette carte là euh cette carte là nous indique que euh vous êtes en recherche de de protection mais euh avec une une recherche de quelque chose de lumineux euh vous êtes dans le le discernement vous vous voyez très bien ce que vous voulez enfin vous savez ce que vous voulez et vous travaillez pour c'est à dire que vous vous avez vous attendez vous attendez quelque chose vous attendez un changement vous attendez une guérison vous attendez une connexion ou interconnexion avec vous même ou avec votre partenaire euh et tout ça ça se travaille c'est un travail de longue haleine ça c'est ce que vous vous pensez c'est comme c'est la façon dont vous voyez entre autres votre vie sentimentale euh vous vous asseyez jamais sur vos acquis euh vous avez euh voilà c'est vous cultivez un petit peu la vie à deux ou vous vous cultivez l'amour etc mais c'est pour vous essentiel parce que ça amène la protection c'est le cocon mais tout ça ça se travaille ça c'est la façon dont vous vous voyez l'amour ou vous voyez la relation avec dans laquelle vous vivez actuellement euh ou c'est comme ça que vous voyez la 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 vie sentimentale que vous aimeriez avoir ce qu'il en est vraiment c'est donc qu'est naze la rune numéro 6 et la sciatique je ne sais pas si vous voyez bien les cartes nous disent que vous vous voyez comme ça ok euh ce qu'il en est vraiment c'est que c'est qu'il y a un besoin de de changement il y a un besoin d'évolution il y a un besoin de je pense que si vous êtes devenu flexible c'est parce qu'à un moment donné vous avez besoin eu besoin de vous adapter euh là les cartes vous disent voilà vous avez l'ouverture l'éveil le feu donc tout à l'heure on avait quand même les brûlures euh la transformation l'illumination le talent il y a des choses qui s'ouvrent à vous effectivement euh il y a le feu qui est très très présent et vous avez l'asiatique donc ces deux cartes mises ensemble euh l'asiatique symboliquement c'est la peur de s'ouvrir au changement et là vous avez vous voyez les deux mains qui s'ouvrent qui s'ouvrent vers l'inconnu quelque part qui s'ouvrent vers la victoire mais qui s'ouvrent dans le feu euh parce que c'est la transformation et l'asiatique réellement vous vous avez vous travaillez etc mais vous avez cette vous ressentez cette euh cette peur de changement cette peur de la nouveauté euh vous vous sentez paralysé l'asiatique ça paralyse l'asiatique ça empêche d'avancer l'asiatique c'est un air qui est enflammé donc on revient avec le feu euh qui souvent symboliquement les nerfs sont les symboles de la communication donc réellement attention de ne pas travailler sur des choses qui ne sont qui ne seraient pas les bonnes c'est-à-dire qu'à un moment donné vous pouvez travailler sur votre couple vous pouvez devenir flexible vous pouvez dire amène à certaines choses mais euh il y a il y a il y a le feu au lac parce que ça brûle euh il y a cette 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 peur d'avancer cette peur de mouvement donc voilà voilà ce qu'il en est a priori réellement peut-être même inconsciemment par rapport à votre vie sentimentale quelle année d'évolution vous avez la carte Pertraud numéro 14 des runes et vous avez la victoire mais oui les amis vous avez la victoire maintenant Pertraud qu'est-ce qu'il en est Pertraud nous parle de mystères de secrets de choses qui sont cachées de en même temps mais qui doivent être révélées vous devez avoir connaissance de certaines choses vous allez devoir aller au fond de vous-même ou au fond d'une histoire pour vraiment euh dans l'évolution euh faire un petit peu la vision sur réellement ce qu'il en est alors soit parce que vous vous voyez un petit peu la face et puis vous voyez une partie mais pas tout soit parce qu'on vous cache des choses de toute façon dans l'évolution il va falloir que ces choses-là vous soient révélées donc soit vous avez des choses à apprendre sur vous soit vous avez des choses à apprendre sur votre sur votre histoire euh quoi qu'il en soit il y a une une énergie de secrets de mystères etc mais il y a cette idée de ça doit vous être révélé et vous allez vers la victoire donc euh il faut il ne faut pas hésiter à aller au fond des choses au fond de vous ou au fond de votre histoire pour vraiment pouvoir avoir une évolution quel est le message des cartes donc vous avez la force avec d'air et vous avez l'asthme alors clairement les cartes vous parlent alors c'est rigolo parce que le là on a un chêne qui est qui est réputé pour sa droiture qui est réputé pour qui est complètement à l'opposé de la flexibilité de la souplesse on est avec une protection puissante une autorité un enracinement quelque chose qui ne bouge pas quelque chose qui est solide euh donc la carte enfin à partir du moment où c'est associé avec l'asthme alors je ne sais pas si vous voyez bien voilà l'asthme euh symboliquement c'est aussi appelé le cri silencieux euh il y a des angoisses des peurs des sensations d'étouffée euh la peur de manquer d'air euh la peur de dépendre des autres la peur du regard des autres euh et parfois le manque d'équilibre dans votre vie alors que là on est avec une carte d'enracinement et là l'équilibre il est il est parfaitement respecté vu qu'il y a un enracinement énorme donc dans cette dans ce message des cartes vous avez euh j'ai l'impression que votre énergie du moment c'est peut-être pas la bonne solution la flexibilité euh j'ai l'impression qu'il va falloir faire preuve d'autorité euh faire preuve de solidité euh d'enracinement de 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 prendre l'air euh quelle que soit la façon dont vous prenez l'air de de respirer euh parce que tout ça ça va vous donner de la force euh ça veut pas dire prendre l'air aller forcément voir ailleurs ça veut dire peut-être renouveler renouveler l'air euh pour renforcer l'histoire pour renforcer votre 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 histoire d'amour euh ou euh un air nouveau enfin ça c'est vraiment comme ça résonne en vous on va voir un petit peu avec les cartes à côté mais effectivement euh on peut le lire de plusieurs façons c'est-à-dire qu'à un moment donné on vous demande d'arrêter d'être flexible et de de faire preuve de de puissance euh parce que l'air doit être renouvelé qu'est-ce qui va vous aider vous avez eu hâte la purification et vous avez la carte dépression moi je pense réellement que effectivement vous avez euh vous avez euh de la pression à lâcher vous avez de l'air à respirer de l'air pur à respirer donc avec la carte purification ce qui va vous aider c'est justement de euh de prendre un petit peu de recul de vous avez prise vous avez des difficultés pour évoluer des sacrifices euh cette purification va vous demander de faire un petit peu d'ouvrir les yeux d'ouvrir les yeux sur ce que vous vivez ou ce que vous avez l'impression de vivre euh vous dans vos énergies vous pensez que tout va se passer avec beaucoup de travail etc là aussi on est dans un peu dans l'autorité laissez peut-être un peu plus de spontané de naturel parce que la carte de la purification là vous l'avez avec euh la carte de la dépression donc euh il y a ce côté euh vous avez ce côté euh dépression donc la tristesse cette cette sensation de se sentir un petit peu inférieur euh ou pas bien dans le présent donc c'est ce du ce qui ce qui ferait résonance la envie de changer d'air de regarder trop vers le passé euh maintenant vous avez aussi cette cette idée de pression et il faut enlever la pression dépression euh donc ce qui va vous aider c'est de voilà de 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 lâcher prise sur peut-être certaines vérités que vous avez de toute façon il y en a d'autres qui vont arriver et qui vont peut-être vous faire ouvrir les yeux euh on vous demande vraiment de lâcher la pression ça ça va vous aider ça va vous aider à retrouver de la force à retrouver un nouveau souffle ce qui va être difficile pour vous vous avez la la carte numéro 8 tin qui est le combat et vous avez voix extinction de voix ce qui va être difficile pour vous justement bah c'est de passer à l'action c'est de partir dans le combat c'est de d'avoir le courage de bah de de changer d'air de changer d'air à deux ou de changer d'air tout seul c'est jamais c'est pas toujours dans le négatif ça peut se faire aussi à deux c'est peut-être une situation un peu inconfortable qui ne qui ne correspond plus ni à l'un ni à l'autre mais vous avez envie d'avancer à deux euh voilà il y a beaucoup beaucoup de choses beaucoup de façons d'interpréter ne pensez pas que là c'est vraiment euh une séparation ou et si vous êtes tout seul euh vous avez vraiment besoin là vous êtes dans le besoin de de rencontrer quelqu'un mais il va falloir il va falloir faire un petit peu de ménage avant et d'ouvrir vraiment les yeux sur ce qui se passe réellement donc voilà passer à l'action ça va être un petit peu difficile ça va être un moment où il va falloir vous faire violence euh vous avez la carte voix avec l'extinction de voix l'extinction de voix c'est ben l'impossibilité de s'exprimer donc euh il est important de recommuniquer soit avec l'extérieur soit avec l'autre soit avec vous-même euh c'est ou alors on vous demande de ne pas parler de ne pas parler parce que vous ce qui va difficile pour vous parce que vous vous engagez un combat à vous de voir ce qui résonne les deux choses sont possibles voilà ce qui vous attend euh sur euh par rapport au sentimentale sentimentale de cet été je vous remercie de m'avoir écoutée n'hésitez pas à faire des commentaires comme je vous le disais il faut vraiment voir ce qui résonne en vous euh dites-moi si ça a résonné pour vous si ça vous a parlé et euh ben je vous remercie de m'avoir suivie et je vous dis à bientôt sur les planches de Sophie ciao ciao